Musique Bonjour à tous, c'est Méli et Mélo et on se retrouve pour un book haul qui condense beaucoup plus de jours que d'habitude puisqu'on fait janvier, février, mars, avril parce que Méli achète enfin un petit peu moins Je vais commencer tout de suite avec les achats audio puisque j'ai lu pas mal de livres audio ces derniers temps Donc du coup j'ai acheté La fille dans la tour qui est le tome 2 du coup de la trilogie d'une nuit d'hiver je crois parce que j'avais vraiment acheté le tome 1 d'ailleurs, c'est bizarre que je l'ai pas noté à moins que ce soit dans le book haul précédent Et donc du coup j'ai aussi acheté le tome 3 parce que j'ai écouté le tome 2 et maintenant je suis en train d'écouter le tome 3 Le tome 1 c'était un coup de coeur, le tome 2 je me suis un petit peu ennuyée, ça m'a nettement moins plu Le tome 3 c'est un petit peu mieux, j'ai acheté Le bâtard de Kossigan, le tome 1 J'ai fini de l'écouter, on va faire une comparaison, il y a des choses à en dire, c'est pas forcément positif Et j'ai aussi acheté Hyperion, c'est de la SF, c'est pas un tome unique d'un auteur assez connu en SF Voilà je voulais lire, en ce début d'année j'avais très très envie de lire de la SF Et donc du coup bah voilà je suis partie sur la lancée Alors moi aussi si j'ai peu acheté de livres papier parce que c'est ce qui va ressortir de ce book haul En revanche au niveau des livres audio j'ai éclaté tous les scores je pense Donc le premier c'est Le bâtard de Kossigan, bien sûr, puisqu'on va vous en faire une comparaison J'ai pris La bibliothèque des rêves secrets, je crois que c'était inclus dans l'abonnement audible Donc ça coûtait pas de crédit J'ai acheté Shakti, donc c'est le tome 2 du Sentier des astres de Stéphane Plateau Puisque j'avais lu le tome 1, alors en papier pour le coup mais là ça fait partie des livres qui sont restés en France J'ai lu, enfin écouté Le choix des ombres de Brent Weeks, donc le tome 2 de L'Ange de la nuit La saga s'appelle L'Ange de la nuit je crois Je vous en ai parlé en vidéo, je pense qu'elle est pas encore sortie mais c'est pareil, il y a des choses à en dire Je l'ai pas noté comme abandonné parce que pour moi quand on s'est farci une dizaine d'heures d'écoute Et qu'on a lu 6-7ème du roman, on peut considérer qu'on l'a lu en entier Parce que bon sinon c'est un peu abusé quand même J'ai également pris Les Crépusculaires de Mathieu Gabory Parce que je le vois passer dans mes recommandations audibles depuis que j'ai audibles Et il me tentait très fort et je crois que là il était dans un groupement genre 3 pour 2 crédits ou quelque chose comme ça J'ai pris Le Crépuscule et l'Aube, je vous en ai déjà parlé pour le coup Donc de Ken Follett, Autant des Vikings J'ai pris My Absolute Darling de Gabriel Talent qui est une lecture incroyable dont je vous ai déjà parlé J'ai écouté Les Enfants sont Rois de Delphine de Vigan Donc pareil je vous en ai déjà parlé J'ai également écouté L'Heure des Elfes dont je vous ai déjà parlé Et enfin le dernier qu'on a commencé avec mon mari et donc du coup qu'on écoute vraiment très lentement C'est Le Gang des Rêves de Luca di Fulvio Voilà pour les achats audio Donc en fait ça fait beaucoup On va passer au livre physique que j'ai acheté Voilà, il y a une petite pile Pour une fois on va faire dans l'ordre chronologique Alors du coup Les Aiguilles d'or Je suis passée en librairie, on l'a vu exposé Et comme c'est la même maison d'édition, le même style et tout Et du coup le même auteur Michael McDowell C'est celui qui a fait la saga, qui a fait un peu parler d'elle Blackwater Voilà, c'est le même auteur mais c'est pas dans le même univers Je crois pas, c'est plutôt policier cette fois Voilà, une belle bricasse Je l'ai pas encore commencé parce que je suis toujours dans des envies de SF Mais ça ne saurait tarder Serait-ce une pile à lire ? Incroyable ! Il y en a un ! Ensuite, le château dans le miroir C'est une saga qui se finit en 5 tomes Donc il y en manque juste un Là j'ai acheté les 1, 2, 3, 4 C'était vraiment sympa J'aime beaucoup Bien dessiné et tout Enfin bien dessiné Oui j'aime bien les dessins C'est pas aussi bien dessiné que Bright Stories et compagnie Mais voilà, c'est plutôt chouette Et c'est fini vite Et j'ai commencé quand il manque juste le dernier tome Donc c'est le bon moment je pense Ensuite, toujours de la SF Simplement Immortel De Michel Astrud aux éditions aux forges de Vulcain Voilà, c'était pour patienter avant que celui-ci ne sorte Qui est aussi aux éditions aux forges de Vulcain Que j'attendais avec beaucoup de hâte C'est-à-dire le tome, le dôme de la Méduse Le dernier tome de la trilogie baryonique De Pierre Rofast Voilà, lu, approuvé, adoré Vraiment, on explore d'autres choses Dans ce 3ème tome Et c'est vraiment très très chouette Lui, un peu plus métigé Je ne sais pas trop quoi en retirer Qu'on en pensait Je ne sais pas trop où l'autrice voulait nous emmener Voilà Et ensuite, alors là c'est pas un roman C'est juste un... Je sais pas comment catégoriser ce livre Art Fundamentals La 2ème édition Voilà, ça part de lumière, exposition, couleur, perspective, composition Voilà Et ça peut... Voilà, apparemment c'est un classique pour tous les personnes qui s'intéressent au design, à l'art Voilà, ça peut convenir que ce soit pour du dessin, pour de la photo, pour la sculpture peut-être Je ne sais pas Enfin bref, tout ce qui est graphique Voilà, j'ai déjà un petit peu entamé, c'est sympa Par contre, ça pèse son poids J'ai pas dit, c'est écrit en anglais Et il n'y a pas d'édition française Mais en tout cas, je trouve ça très très accessible Mais bon, voilà Bah, la transition est parfaite En parlant de livres achetés en anglais C'est le seul que j'ai acheté depuis mon arrivée ici en janvier Donc autant vous dire que j'ai été plus que raisonnable Et il s'agit de Babel de R.F. Kuang Voilà, je pense que vous en avez tous entendu parler de ce livre Il me semble que c'est sur la vibe d'Ark Academia Et en plus, il y a écrit For Philip Pullman fans Donc autant vous dire que c'est tout à fait pour moi Non, je ne l'ai toujours pas lu Mais j'espère le lire cette année Maintenant, j'ai toujours un peu de mal à avancer Dans ma petite à lire en VO Malheureusement Il faut que ça revienne Ça va me prendre un peu de temps Mais voilà, je l'ai Je l'ai eu En plus, en fait, j'ai sauté dessus Parce qu'il y avait un special price Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici Il n'y a pas de prix unique du livre Donc en fait, quand il y a une occasion sur un livre neuf C'est une vraie occasion sur un livre neuf On ne sait pas combien de temps ça va durer Il y a certains livres Dernier Kate Morton, par exemple Il est resté pendant très longtemps A moins 50% dans certaines boutiques seulement Et pas dans d'autres J'ai décidé de ne pas le prendre Maintenant, peut-être que je regrette un peu Je ne sais pas Ensuite, j'ai fait venir deux autres livres de France Oui, voilà J'ai pris Threads of Power de V.I. Schwab Oui, il existe en anglais, bien sûr Oui, il est déjà sorti ici en VO Mais je voulais absolument le même dos Dans ma bibliothèque Que ceux de la trilogie précédente Puisque c'est une suite D'où ma volonté de le prendre en français Et enfin, le dernier C'est comme Melrose Ce n'est pas un roman C'est plus de la lecture informative Donc c'est mon guide anti-panique Du Dr Jules Fougère C'est ped.urge sur Instagram Et je vous le recommande Alors pas forcément le livre Parce que je ne l'ai pas parcouru en entier Je vous ai déjà fait une vidéo Où je vous parlais d'un autre guide de ce type Qui était Urgence or Non Urgence De To Be or Not To Be Qui est pareil sur Instagram Donc voilà Je vais comparer les deux Mais en tout cas, je suis ravie de l'avoir Voilà pour mes achats papier Ce qui est très raisonnable Alors ensuite, il y a mes emprunts On a de la chance Il m'en reste encore quelques-uns Que j'ai lés en physique Mais il y en a pas mal Que j'ai déjà rendus Donc on va tout de suite commencer Avec Magus of Librairie C'est un manga Qui m'a été recommandé Mais il y a super longtemps Par Lemon June Donc ça fait vraiment très très longtemps Mais je le trouvais nulle part Et je n'avais pas particulièrement Envie de l'acheter Vraiment C'est pour les bibliophiles C'est pour les... J'arrive pas à lire Les bibliophiles Les dessins sont vraiment très bien C'est tout doux Si vous avez des enfants Dans votre entourage Recommandez les leurs Parce que les petites morales Au fur et à mesure de l'histoire Sont vraiment très bien Très chouettes Voilà Il y a une multitude de personnages Par contre Peut-être un petit peu beaucoup Pour retenir tous les noms Mais c'est vraiment très bien fait Et les dessins Les paysages sont juste magnifiques Donc je comprends Qu'elle les recommande Et donc j'en suis déjà Au tome 5 J'ai emprunté du coup De 1 à 5 Et il faut que j'église Les deux là Et ensuite Le dernier que j'ai avec moi La main gauche de la nuit De Ursula K. Le Guin Voilà pareil Ursula Le Guin C'est une autrice Assez classique De la SF Ou de la fantasy aussi Elle fait des infantés aussi Ceux qui recommandent cette autrice Parlent beaucoup de la main gauche de la nuit Donc voilà C'est de la SF J'avais envie de dire la SF Je suis en train de le dire actuellement J'avance pas très très vite Parce que j'ai d'autres choses à faire Mais pour l'instant C'est bien écrit Ensuite J'ai emprunté pas mal de BD Et c'était plutôt décevant Donc j'ai emprunté Beauté de 1 à 3 Du tome 1 au tome 3 C'est pas mal Ça c'est pour le coup Je peux la recommander Ça parle d'un personnage Et du rapport à la beauté physique Voilà Après c'est pas A lire absolument J'ai emprunté L'âge d'or Le tome 1 et le tome 2 C'est une biologie Donc c'est fini Lui pour le coup Non Passez votre chemin Vraiment je trouvais ça Assez inintéressant Les dessins Parfois ça va Parfois bof Et vraiment A la fin de la lecture On est là en mode Tout ça pour ça Même déjà dans le tome 2 Ouais Même avant le tome 2 Je me disais que ça allait pas M'emballer Que ça allait pas aller dans une direction Très chouette Et j'ai emprunté Et ils eurent beaucoup d'emmerdes Qui Elle pour le coup C'était plutôt fun Mais il y a beaucoup de références Au conte de fées Parce que c'est voilà C'est la suite Des après Et ils eurent beaucoup d'enfants Et on est après Qu'est-ce qui se passe Une fois qu'ils ont des enfants Beaucoup de clins d'oeil Du coup A des contes de fées Dont je n'ai pas forcément Les références Mais ça peut être Très drôle Donc pour le coup Si vous aimez Les contes de fées Allez-y Et j'ai aussi emprunté Pour pouvoir finir La saga Elle Voilà Est-ce que je suis contente De cette fin ? Bon Vraiment J'avais bien aimé le tome 1 Bon j'ai laissé Beaucoup de temps passer Avant la lecture Du tome 2 Et du tome 3 Donc forcément Je suis un peu moins emballée Et bah voilà On est déjà à la fin Moi aussi j'ai quelques livres Empruntés Mais je n'en ai plus Aucun sous la main J'en ai emprunté 3 en papier Quand j'étais encore en France Juste avant mon départ Donc en l'espace D'une semaine J'ai emprunté La colère et l'envie De Alice Renard Si je ne me trompe pas Quelque chose comme ça J'ai emprunté Les femmes et l'argent De Titu Lecoq Et j'ai emprunté Le tome 5 De Black Sad Pour ce qui est du Titu Lecoq Et de la colère et l'envie Je vous en ai déjà parlé Dans deux présentations différentes Je crois Et en ce qui concerne Black Sad Je ne vous en ai pas parlé Parce que je n'avais pas De graphique à vous présenter Et beaucoup trop de trucs Dont il fallait que je vous parle A ce moment là C'est une bonne suite Voilà C'est vraiment des enquêtes policières Avec un Je ne vais pas dire Un justicier au grand coeur Mais voilà Un ancien flic Qui est devenu Détective privé C'est de l'anthropomorphisme J'aime bien les dessins Je crois qu'il m'en reste Deux A lire Pour être à jour Dans la saga Je Voilà Je les prends vraiment Au fur et à mesure Je sais que je vais passer Un bon moment Mais ce n'est pas un immanquable Non plus Enfin J'ai emprunté Trois e-books Sur le début d'année Le premier C'est Magic Charlie Le tome 2 Puisque Non le tome 3 Que dis-je Il fallait que je termine Cette trilogie Sachant que J'ai le tome 3 En papier Que j'avais acheté Aussi avant de partir Du coup voilà Je l'ai emprunté Pour le lire Sans l'avoir sur moi J'ai emprunté Le tome 6 De Harry Potter Pour notre lecture commune Avec les filles Donc voilà Plus qu'un Plus qu'un seul Qu'il va falloir Que j'emprunte aussi Et le dernier Je viens tout juste De l'emprunter Pour le mois de la fantaisie Et il s'agit de Palace De Marine Carteron C'est aux éditions Du Rouergue Et c'est la raison Pour laquelle je l'ai emprunté Déjà parce que Marine Carteron On avait bien aimé 10 Qu'elle avait écrit C'était très intelligent Comme réécriture Des 10 petits nègres Et là c'est une réécriture Autour de la mythologie De Palace Athéda Et paru aux éditions Du Rouergue Donc ce sont deux choses Dans lesquelles j'ai assez confiance Donc j'y vais Voilà Ma foi C'est fini Je viens de penser Que j'ai oublié de dire Que j'ai emprunté Une maman parfaite Et je viens de commettre l'erreur De l'entamer Je voulais juste ouvrir Les premières pages Et j'ai commencé à le lire Voilà Alors que je suis en train De lire à ma gauche De la nuit Parce qu'en fait Je m'étais enfin lancée Dans Ni Seul Ni Ensemble Qui attendait Sur ma liseuse Depuis un petit moment Et on s'est rendu compte Que c'était la même autrice Qu'une maman parfaite Que Mélie avait lue Et donc voilà L'autrice est Particulièrement pertinente Donc je me suis lancée Dans l'autre Et particulièrement drôle Et on s'est aussi rendu compte Quand elle m'a envoyé Des petits extraits Qu'en fait c'est les mêmes personnages Et donc Bah Mélo va découvrir Un personnage que Alors j'ai pas adoré Ce personnage Mais j'ai beaucoup aimé Son histoire Et ce que ça raconte Je vous en ai aussi Déjà parlé Et j'ai très très envie De découvrir Le personnage de Louise Qui elle Pour le coup Est l'héroïne De Ni Seul Ni Ensemble Qu'il faut donc Que j'emprunte à mon tour Voilà 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 Sur ce Bah j'espère que ce boucle Vous aura plu Profitez-en Parce que je ne sais pas Quand est-ce qu'aura lieu Le suivant Et vous n'hésitez pas A nous dire Si vous avez lu Les livres dont on a parlé Et ce que vous en avez pensé Et puis en vous donnant Une prochaine vidéo On vous souhaite De très bonnes lectures Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada